Salut tout le monde ! Alors excusez-moi, je devrais publier sur les journaux du live du Vapoteur, mais alors je ne sais pas ce qui se passe, le bouton live n'existe plus, impossible de faire une vidéo en direct, donc le petit bouton en direct n'est plus là, je ne sais pas pourquoi, il va falloir que je voie ça avec Jojo, du coup je vais devoir le faire ici, je suis vraiment désolé, vraiment désolé de vous avoir redirigé, c'est pour ça ce petit retard de 3 minutes, je suis vraiment désolé. Donc on va se parler avec Jojo, qu'on voyait ça, parce qu'il y a un petit souci là-dessus, apparemment je ne peux plus publier, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est encore Big Tobacco qui frappe et qui vient nous casser les couilles ou je ne sais quoi, je ne peux pas vous dire, mais on va voir ça très vite, salut tout le monde, salut Mickael, salut Flo, donc je suis vraiment désolé de vous avoir redirigé, d'accord, ce n'est pas voulu, d'accord, ce n'est vraiment pas voulu, acceptez toutes mes excuses en tout cas, salut camarades, Pamplune, comment allez-vous, salut Sam, salut Bruno, donc voilà, un petit souci sur l'élève du journal Duva Potter, je vais voir ça très vite, ça commence à nous gonfler un petit peu, qui nous restreint comme ça à ce point-là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais bon, ce n'est pas grave, on verra bien, bref, comment allez-vous, salut Seb, salut Billy, et bien ça va, hormis que je ne sais pas pourquoi je ne peux pas lancer de live sur les lives du journal Duva Potter, je suis un petit peu dégoûté, surtout que c'est là-haut que je comptais faire des vidéos, c'est là-haut que c'était prévu de faire des vidéos, salut Anthony, alors est-ce que vous allez passer une bonne semaine, est-ce que le week-end démarre bien pour tout le monde, salut Céline, et bien ça va impeccable et toi, et bien coucou Ophélie, vraiment désolé, et bien ça va impeccable, ça va impeccable, salut Joe, salut Fouad, salut Daniel, alors de quoi on va parler ce soir, on va parler de build ce soir, oui, parce que forcément les lives du journal Duva Potter servent à ça, vous montrer un petit peu des nouveautés, salut Seb, du coup, je vais pouvoir mettre la musique que je veux, du coup, je ne pouvais pas parce que voilà, peur de me faire striker ma vidéo, je vais mettre la musique que je veux, comme ça c'est réglé, voilà, on s'éclate, ah bah t'as réussi, c'est nickel Bruno, donc c'est la fête, c'est parti, salut Eddie, ça va impeccable, ça va impeccable et vous, vous allez bien, voilà, je fais péter la solo, j'en ai rien à foutre, c'est le début, c'est le démarrage, il faut que ça va, allez envoyez-moi une barre les loulous, suivez-moi, je veux que ça pète, et ouais, Transformers ce soir, salut tout le monde, salut Manu, salut Maxence, salut Jérémy, salut Tony, ah bah tu vois, je t'avais dit Willy, semaine dure avec la strate, mais maintenant, ah super, bah c'est bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, donc, de quoi on va parler ce soir, de Transformers, donc je vais vous montrer toutes les étapes à savoir pour le Transformers, à savoir que si vous m'avez déjà suivi sur comment faire un fuse, et bah je pense que savoir faire un fuse, en fait c'est la base, après le Transformers, c'est quoi à la base, c'est simple, c'est deux fuses, donc Clapton, l'un contre l'autre, tout simplement enroulé avec du ribond, qu'est-ce que du ribond ? du fil plat, voilà, tout simplement plat, et non rond, voilà, tout simplement, début de semaine pas top, mais fin de semaine ça va, bah tant mieux, salut Dylan, en mode Optimus Prime, toujours, toujours, donc je vais vous montrer, vous allez voir, je vais vous montrer les différentes étapes à suivre, vous allez voir, je vais zoomer, vraiment tout faire de A à Z, n'hésitez pas à me poser un max de questions, hein, je sais que Sam sera là pour répondre, d'autres seront là, la team Sam Vap est là, il y a d'autres personnes qui sont là, pour ceux qui sont avec nous, qui s'y connaissent, et qui pourront vous répondre sans aucun problème. Tu en penses quoi de la drag S de chez Vopo ? Alors je suis pas très drag, maintenant je sais que c'est du beau matos, honnêtement, voilà, c'est pas ma vape, mais ça fonctionne bien, j'ai vu nombreux, je l'ai pas testé, attention, je précise, mais j'ai vu nombreux 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 posts où il y a un tarif à des loges dessus, donc ça fonctionne bien. Salut mon dealer, salut Audrey, ça va ? La semaine prochaine, je suis à Metz, pour ma reprise si tu veux. Et bien pourquoi pas, on se verra peut-être. Bonsoir Jimmy, tu vas bien mon ? Bon week-end, je vais très 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 bien. Donc sans plus attendre, voilà, je vais vous expliquer tout d'où à Z, on va faire un peu de l'ensemble, et je vais monter bien sûr les transformeurs sur ce joujou, ben forcément, moi je vais le tester. J'ai jamais testé de transformeurs, regardez, j'ai vidé la cuve exprès pour vous montrer. Faut encore que tu me fasses goûter tes liquides, non ? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des débutants sur ce live ? Non, t'es pas seul, il y en a plein des débutants et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Tant mieux, c'est bien, les débutants sont les bienvenus. N'hésitez pas à poser des questions, ça c'est important. Je suis passé sur la Drex, j'ai été sur le Zeus avant, grosse économie de jeu. Effectivement, ouais, c'est vrai. Mais le Zeus en plus, il est pas top niveau saveur, enfin plus autant qu'avant, il y a beaucoup mieux maintenant. Je vais manger, je reviens, bon appétit. Et bien bon appétit Willy, bon appétit à tous, à ceux qui mangent. Je sais qu'il y en a qui mangent tardivement, surtout avec cette chaleur, vraiment, c'est un truc de fou. Alors, je vais me changer juste de musique, histoire d'être dans la bonne ambiance. On va se mettre du Blink, allez. Pour changer, je mets toujours du Blink qui me parc. Alors, c'est un peu chiant. Hop, on va se mettre du Blink. C'est parti. Voilà, c'est parti. Donc c'est parti, salut Samuel. Donc, on va faire quoi ce soir ? Du Transformer. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ? C'est simple, je vais faire du Transformer en 28, 2x28. Alors, pour vous expliquer la chose, les amis, déjà d'une, il faut que vous sachiez un truc. C'est que le Clapton, c'est-à-dire le Phil, que vous entourez autour de votre âme, n'influera jamais, presque jamais, du moins, votre valeur en home. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement parce que le courant va aller chercher là où c'est le plus rapide, c'est-à-dire au centre, vos âmes. Voilà. Il ne va jamais parcourir le tour. Il va aller au plus vite. Donc, c'est simple. Si vous prenez en gros... Salut tout le monde. Salut Seb. Ouais, ouais, ouais. Alors, je laisse la musique assez basse pour pouvoir être audible. Donc, pour reprendre ce que je disais. Oui, voilà. Alors, c'est simple. Si vous faites, imaginons, 3 fils d'aliens, voilà, en 3x28. Ou si vous faites un fuse tricore en 3x28, la valeur sera exactement la même. Si vous faites, par exemple, 6 tours de fuse tricore, je vous invite à le faire. Vous prenez 3 fils fuse tricore, donc 6 tours, axe 3 mm, vous obtiendrez 0,19 ohm. Exactement pour la même chose que si je faisais des aliens en 3x28, 6 tours, axe 3 mm. Voilà. Ça ne changera pas la valeur. Salut Pascal. Ça va bien ? Salut Jean-François. Donc, voilà, pour vous expliquer un petit peu. Voilà. Maintenant, ce que je vais utiliser, comme je vous ai dit, donc, on va utiliser 2 âmes de 28 qu'on va clactonner ensemble parce que je n'ai rien fait. OK ? On va tout faire de A jusqu'à Z. OK ? Et ensuite, une fois ces 2 fils clactonnés, je vais les mettre ensemble et les enrouler avec du ribond. Voilà. Du ribond espacé, serré, peu importe. Ça, c'est à votre imagination. C'est vous qui décidez ce qui est le plus beau, tout simplement. Donc, voilà. Alors, pour ce faire, j'ai les bobines déjà prêtes. Donc, j'ai mes bobines, à savoir du 0,3. Voilà. Donc, du 0,3 x 0,1 mm. Ça veut dire quoi ? Ben, 0,3 mm de haut sur 0,1 mm de large. Voilà. Donc, on a mon 28 et on a le 36 qu'on va enrouler autour. Voilà. Donc, c'est parti. Ben, pour commencer, ce qu'on va faire, je vais vous accrocher sur mon petit panneau, tout simplement, qui se guide. Comme ça, je vais vous montrer de A jusqu'à Z ce qu'il faut. Et alors, les outils que vous aurez besoin sont très simples, rudimentaires. Une pince plate. Ben, ça va impeccable. Et toi, parce que j'ai la forme, j'ai la forme, j'ai la forme. Comme toujours. Donc, une pince plate, pour ce faire, tout simplement. Donc, bien sûr, un tour avec une visseuse. Je vous l'ai expliqué lors du fuse. Si vous ne l'avez pas vu, regardez la vidéo sur les lives du journal Leva Potter. Vous verrez tout. Donc, un tour avec une visseuse. L'axe à l'autre bout. Alors, un roulement, bien sûr. Et mes rayons, tout ce qu'il faut. Voilà. Salut Christophe. Salut Franco. Ensuite, une pince plate. Une pince coupante. Une pince nylon. C'est bien pour remettre le fil quand vous l'avez torsadé. C'est toujours plus pratique. Voilà. C'est vraiment l'essentiel, la base à avoir. Voilà. Votre fil, bien sûr. Et ensuite, votre imagination. Voilà. Tout simplement. Donc, je vais vous passer en plan serré de haut. Vous allez abirer mon plafond quelques secondes. Hop. Je vous emmène avec moi. Ne vous faites pas prier. Regardez mon plafond. Toujours un blanc vénitien. Voilà. C'est parti. Donc, voilà. Alors, je mets bien la lumière. Comme ça, vous voyez bien ce qui se passe. Voilà. Donc là, je suis sur mon tour. N'hésitez pas. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà me couper du fil. Donc, deux âmes de 28, on veut. Donc, on va prendre du 28. On va déjà créer nos âmes et les claptonner. Donc, je prends mon fil. Hop. Je le déroule sur la longueur. Ça, je n'ai pas besoin de vous montrer. Comme je vous ai dit, si vous voulez voir, vous prenez la vidéo sur le fuse. Et vous la regardez. Vous verrez les rudiments de départ. Moi aussi, j'adore ce groupe à tel point que j'étais le voir en live. Et le batteur m'a filé une de ses baguettes. Une baguette que j'ai chez moi et que je vous montrerai à l'occasion. Travis Barker me l'a acheté à la fin. Il a fait arrêter tout le monde à la fin. Il a demandé au gars parce que je n'arrivais pas à choper la baguette. Il a demandé à tout le monde de se taire. Il y a un gars qui est venu avec un micro. Il a fait « You ». Ils ont tous cru que c'était eux. En fait, c'était moi qui l'appelais. Et il m'a donné la baguette en direct. Devant tout le monde. Oui, c'est une vraie histoire. C'est pas un fake. Salut Tirobat ! Comment que c'est ? Comme je vous le dis toujours. Pliez bien vos âmes. Pour les accrocher, c'est très important. Ça va nous servir à attacher le Clapton autour. Pour pouvoir Claptoner. Je vais l'installer. Installez bien au centre tout à chaque fois. C'est très important. Vous m'arrêtez si je vous casse les couilles. Si je parle de trop. Ah, d'accord. Je ferais que tu parlais de Blink 182. Autant pour moi. Voilà. C'est parti. On va tendre l'âme. Je prends du fil test. Tout simplement. Pour m'éclater avec, c'est plus simple. Je tends mon âme. Comme toujours. Ça, ça ne change pas. Comme je vous l'ai dit. Il y a plusieurs façons de tendre une âme. Soit en la twistant et en tirant dessus. Soit en tirant bien sûr dessus. Ce qui évite de la twister. Donc de fragiliser le fil. Je vape sur SKRRS. Quel cléron constitue. Plus de saveur et plus de vapeur. Alors plus de vapeur peut-être pas. Mais plus de saveur certain. Le odant de chez Aspire. Sans hésiter. Il va te neutraliser ton SKRRS. Mais sans hésiter. Merci, c'est gentil. Ah, la Polynésie nous regarde. Bien le bonjour. Donc j'ai préparé ma première âme. Vous l'avez vu, je l'ai tendue. On passe à la seconde. Voilà. Comme ça, je me prépare mes âmes. Ah bah je suis peut-être un petit peu couillon. Parce que j'aurais du coup la laisser tendre. Ouais. Tout simplement pour déjà faire le premier Clapton. Ce sera beaucoup plus rapide. Donc je vais la resserrer de ce pas. Hop là. Et ensuite les loulous, on va passer au montage. Parce que je vais le monter dessus. Voilà. Donc ce que je vais faire. Regardez, je vous montre. Hop, je vais l'attacher à l'autre bout. Voilà. Vous avez vu, j'ai pensé à vous. Décidément. Voilà. Je vais l'attacher carrément sur l'émérion. Enfin, sur le roulement plutôt. Pardon. Hop là. Voilà. Comme ça, vous voyez tout de A à Z. Je ne suis pas comme ça. Salut Fred. Comment que c'est ? Voilà. On va tendre bien correctement. Hop. Sans forcer comme un chien. Et on enroule le tout autour. Et bien sûr, après, faites 4-5 tours. 5 tours, on va dire. Salut Cook. Comment que c'est ? Ça va bien ? Vous passez une belle semaine ? Vous avez passé une belle semaine ? Vous passez un bon début de week-end ? Oula. J'ai fait un peu beaucoup de tours. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas négligeant de faire ça. Du tout. Voilà. On coupe l'excédent bien sûr. Voilà. Et hop, je vous rebascule. Et on va passer en mode Clapton. Voilà. Alors, pour se faire comme d'habitude, je prends ma bobine de 36. Hop là. Là, le petit bout que je vous ai dit de laisser les passer, il va nous servir bien sûr à l'accroche. Alors, quand vous avez des gros doigts comme moi, où vous servez de la petite pince ? Si tant est qu'elle arrive bien à passer. Moi, je n'arrive pas. C'est de la pince de merde. Non, je n'arrive pas. Bon, je vais utiliser mes gros doigts. Le Nightmare, c'est bien. Tant mieux. Ça va impeccable. Regardez. Alors, je l'attache autour du petit bitonio que j'ai laissé. Alors là, par contre, ce n'est pas comme l'Alien. On n'a pas besoin de, comment dire, de Claptoner dans le sens inverse des aigus d'une montre. Là, c'est comme vous voulez. Avant, arrière, on s'en bat un petit peu. Voilà. On le met en place comme ceci. Et en avant pour le Clapton. Ça va un peu de chaleur. Salut Robin. Comment tu vas ? Et c'est parti. On envoie la sauce. Voilà. On y va régulièrement, tranquille. Bon, moi, je vais y aller vite parce que je n'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Je veux qu'on arrive à l'essentiel. Voilà. Clapton propre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous laisse regarder. Je vous laisse admirer. Voilà. Vous avez vu, je vais jusqu'au bout. Hop là. Je vais accélérer. Je vais aller plus vite. Histoire de vous passer les détails. Oups. Vous avez vu, je me suis pané. Ce n'est pas grave. Une petite marche arrière. Vous tirez dessus tout doucement. Hop. Jusqu'à l'endroit où vous vous êtes pané. Voilà. Là, vous prenez vos doigts, vos ongles. Vous tirez légèrement et vous pincez avec votre ongle. Et c'est reparti. On y retourne. Ne vous inquiétez pas si je ne vois pas ce que vous dites. Je regarderai après et j'y répondais sans aucun problème. Voilà. Et c'est reparti. Et voilà. Vous avez vu, ça va tout seul. On ne se prend pas la tête. Voilà. L'important, c'est que ça ne vibre pas. Et pour ça, vous pouvez vous aider. Regardez, si je lâche, ça vibre. Mais si je pose mon doigt, ça ne vibre plus. Vous pouvez vous aider de cette façon, tout simplement. Alors moi, je ne vous raconte pas à mon tour. Il est vieux comme Hérod. Il en a déjà subi. Mais ce n'est pas grave. J'ai un autre tour. Je vais le remonter d'ici peu. Donc, je vais jusqu'au bout. C'est pour ça que je ne peux pas trop toucher le téléphone. Voilà. On est parfait. On a fini le premier. Donc, je vais couper ce qui traîne. Hop là. C'est simple. C'est clair. C'est limpide et efficace. Hop. Je reviens au début. Alors, je vais regarder ce que vous avez écrit quand même. Je ne suis pas comme ça. Alors. Coucou à toi, Jimmy Affly. Les cheminées. Moi, posé tranquille devant l'eau. Tranquillou. Devant le live. Avec un bon Ragnarok de deux ans. Oh, le salaud. Excellent. Bon step de deux ans. Tu m'étonnes, toi. Un régal. Eh bien, ça va impeccable, Robin. Ça va impeccable. Donc, voilà. Une fois que c'est fait. Donc, le premier est fait. Le clapton est fait. Je le défais. Et je vais passer au second. Voilà. Tout simplement. Hop. Donc, je garde tout. Là, vous gardez tout. Vous ne coupez rien. Vous n'enlevez rien. Vous l'enlevez simplement. Et vous recommencez. Hop là. Donc, je le défais. Et je le mets de côté. C'est mon premier. Voilà. Il est fini. Maintenant, je vais me saisir ma deuxième âme. La tendre et la claptonnée d'affilée. Exactement de la même façon que je viens de procéder là. Donne-moi ton tour. Vous savez quoi ? Quand je changerai de tour, c'est promis. Je ferai gagner le mien. Le tour Jimmy McFly. Ce n'est pas des conneries. Je le foutrai en gage. Comme ça, les gens pourront dire. Voilà. J'ai le tour de Jimmy McFly. Si ça peut vous faire plaisir, les amis, je veux bien faire un concours là-dessus. Bien que je ne vois pas à quoi ça sert. Mais bon. Parce qu'il est déjà bien vieux. Mais il fonctionne. Donc, c'est parti. Je vais retendre la main de la même manière. Hop. Tout simplement. Alors, s'il y a des personnes qui regardent juste en l'espoir de pouvoir tacler par la suite. Alors, sur ordinateur, je vous invite. Vous faites ALT F4. Vous fermez la page instant. Ou si vous êtes sur téléphone, vous fermez simplement la page internet. Et ce sera parfait. Petite piqûre de rappel pour les moustiques qui traînent. Hop là. Donc, je vais tout de suite l'attacher. Je l'attends. De la même manière que je vous ai expliqué. Hop là. On tend le tour. Vous allez voir, le plus intéressant sera après, quand on va faire le ribond. Là, je n'hésiterai pas. Je vais zoomer. Je vais vous montrer. Hop là. On va changer d'album, si c'est le plus simple. Voilà. Hop. Voilà le tour en concours. Non, pas de concours. Je ne suis pas pour... Je n'en ai rien à foutre de la popularité ou je ne sais pas quoi. Honnêtement, je ne vais pas vous demander de... Je le ferai tirer au sort gratuitement. Il n'y aura pas de concours. Il n'y aura pas de... Ouais, il faut me liker, partager 5 fois ma putain de page ou j'en sais rien. Non, c'est un plaisir les amis. Je le ferai pour le plaisir. Parce que je vous kiffe. Forcément. Voilà. Je n'en ai rien à foutre de la notorité. Tout ce que je kiffe, c'est vous avoir avec moi et pouvoir vous montrer des petites choses. Moi, ça me plait de vous montrer des petites choses sympas à essayer. Le reste, je m'en tamponne complètement. Mais je vous rassure, ça me fait super plaisir d'être suivi et entouré de la sorte par vous. Ça, honnêtement, je sais qu'on a une très belle communauté et franchement, ça me fait super plaisir. C'est vraiment le plus important. Le reste, c'est vraiment optionnel. Allez, c'est parti, on envoie la sauce. Allez, je mets le tour à fond ou pas ? Allez, je mets à fond. Vous avez vu le bruit que ça fait ? Mais vous avez vu l'avance que je fais ? Voilà, je vous montre, regardez au fur et à mesure. Ça vous laisse imaginer la vitesse où je build. Regardez bien, je tiens la cam et je la pousse en même temps que j'avance. Voilà, ça vibre de tous les côtés. Voilà, c'est bon. Regardez, je suis le cadreur et en même temps, je me panne. Je parle trop. C'est bon, on revient en arrière, on s'en fout. Et on relance la machine. Voilà, c'est parfait. Vous avez vu ça ? Je cadrais en même temps que je buildais. Allez, c'est parti à fond. On termine sa bite. Voilà. Impeccable, je suis arrivé au bout. Je vous remets là, tout de suite. Alors, attendez, je relis juste. Je partage ta passion. Nous aussi, on te kiffe. Magnifique ce geste. Franchement, ça ne me dérange pas. Ça me fait plaisir. Vraiment. Ça me fait plaisir. Voilà. Donc, j'ai fait mes deux âmes. Comme je vous ai dit. Je les mets de côté. Donc, mes deux clapton sont faits. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai coupé mes bouts. Et maintenant, ce que je vais faire. D'accord ? Je vais les assembler ensemble. Ouais, les assembler ensemble. C'est tellement français. Hop là. Hop. Hop. C'est parti. Donc, regardez. Je vous montre. Voilà. Donc là, j'ai mes clapton. D'accord ? Vous pouvez les voir. Et maintenant, on va les assembler. Voilà. Donc, pour les assembler, c'est simple. Même hauteur. En mode étoile. Comme ceci. Voilà. Près à mettre dans le tour. Donc, serrez bien. À ras comme ceci. Et ensuite, vous l'enquillez dans le tour. Voilà. Une fois que c'est fait, vous le tenez bien au centre. Ça, c'est important. Hop. 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 Vous venez serrer les morts. Très important que vos fils soient au centre. Vraiment au centre de la visseuse. Regardez. Je vous montre. Voilà. Au centre. C'est important. Parce que sinon, ben... Vibration assurée. Jimmy, doucement avec tes gros doigts. Excuse-moi. Excuse-moi. Donc, une fois que c'est fait, vous gardez les fils bien alignés comme ceci. Et vous allez les attacher ensemble au bout. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais devoir reculer forcément mon roulement. Ce qui est normal. Puisque mes fils se sont raccourcis. Étant donné que je les ai coupés. Donc, voilà. J'ai resserré. C'est bon. Voilà. Je suis prêt à repartir. Donc, regardez bien que les fils soient dans le même sens comme ceci. Ça, c'est important. Voilà. Une fois que c'est fait, vous enquillez le tout dedans. Hop. Je viens prendre ma pince pour tendre le tout. Voilà. Regardez. J'ai bien tendu comme un russe. Alors, je tiens à préciser que ça fait, sans déconner, ça doit bien faire. Pas loin d'un an que je n'ai pas fait de transformeur. Parce que ce n'est plus moi qui m'en occupe. Donc, je vais le faire devant vous. Je ne suis même pas sûr de réussir encore à le faire. Mais je viens m'y essayer. On dit que c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. On va vérifier cette thèse. Voilà. Alors, pour ceux qui voudraient voir comment je l'attaché. Regardez. Ce que ça donne. Je vous montre ici. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Est-ce qu'il y a un autofocus qui va se faire correctement ? Voilà. Je l'attaché comme ceci. Voilà. Tout simplement ensemble. D'accord ? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire. Je vais vous montrer ce que ça donne. On va voir comme ceci. On va mettre de la lumière un peu plus. Voilà. Et maintenant, on va choper notre ribond. Donc, on tend son fil quand même. Un temps soit peu. Hop là. Donc, mon fil est tendu sans être tendu. C'est-à-dire pas comme un barbare. Les barbares se reconnaîtront. Je vais vérifier la rotation. Si la rotation se fait bien. Elle se fait bien. Mon fil ne vibre pas trop. Il est parfait. Impeccable, tout simplement. Et une fois que c'est fait. C'est parti. On vient choper notre ribond. Donc, hop. Je vais choper mon ribond qui est là. Allez. Défais-toi. Bon, la bobine là, elle est pour Rave. Je le savais. Je vais prendre la bobine là. Elle est plus sympa. Voilà. Donc, un ribond, c'est ça. Vous voyez, c'est un fil qui est plat. Regardez, vous voyez bien, il est plat. Voilà. Tu les as où ces petits crochets sur nos petites build ? Ah, c'est fourni avec le kit Xuro. Jérôme Xuro. Je vous invite à le contacter si vous voulez. Voilà. Donc, j'entoure mon fil. Voilà. Tout simplement. Et là, je vais garder ma bobine droit comme ça. Comme ceci. Voilà. Et au lieu de builder comme ceci, je vais builder droit comme ça. Comme ça, le plat du fil viendra se poser sur ce fil là. Et vous l'entourez avec l'espace que vous avez besoin. Regardez. Je vous montre un petit peu. Je vais zoomer. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de faire une avance. Attendez. Je vais avancer un petit peu comme ça. Voilà. Alors, je vais essayer de zoomer pour vous montrer un petit peu comment ça fait. Voilà. Regardez bien comment ça fait. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu l'avance? Voilà. Je vais essayer de faire comme ça. Ce sera plus simple pour que vous puissiez voir. Regardez, ça va venir. Voilà. Elle est bien. Ça approche. Voilà. Là, vous pouvez voir l'avance comment ça fait. Vous voyez? Alors, après, libre à vous de mettre de l'espace ou non. Regardez. Vous avez vu, je fais de l'espace là. D'accord? Vous pouvez faire de l'espace ou ne pas faire d'espace. Là, regardez. Je l'ai fait en serré. Là, je l'ai fait en espacé. Voilà. Tout simplement. Voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez espacé ou non. C'est vraiment selon votre envie. Parce que voilà, un transformeur, c'est ça. Après l'espacement, vous en faites ce que vous en voulez. Regardez. Hop, je vous montre. Vous pouvez espacer comme vous voulez. Plus serré, plus espacé. Mais le but, c'est de rester constant jusqu'à la fin. Voilà. Si vous gardez un espacement, gardez le même jusqu'au bout. Ça sera plus propre pour vos coils. Alors, je vais essayer de vous montrer. En gardant la même avance. Donc, c'est moi qui avance la cam en même temps. C'est pas évident. Je buie de l'à une main. Je vais essayer de bien vous montrer la chose. Allez. Je garde une vitesse constante. Je garde un angle constant. Voilà. C'est important. Voilà. A partir du moment où vous gardez ça constamment, vous êtes tranquille. Et voilà. On est arrivé au bout. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Les transformers finis. Tout simplement. Les amis. Donc, voilà. C'est pas vraiment compliqué. D'accord ? C'est sûr, c'est technique. Quand je dis technique, c'est... Excusez-moi deux secondes. Dans la mesure où... Dans la mesure, en fait, où il faut savoir claptonner. Voilà. Si vous savez claptonner, vous pourrez faire ça sans aucun problème. Mais vraiment sans aucun problème. Je vous le dis. Vous faites de cette manière. Comme je vous l'ai montré là. Et ça va se passer tout seul. Alors, ce que je vais faire là devant vous. Je vais les rouler. Tout de suite. Parce que le but, c'est que je les installe bien sûr là-dedans. Comme ça, je vous donne mon ressenti. Parce que je ne vais pas me contenter que de puiter devant vous. On va les installer. On va les tester. Ce qui est normal. En plus, ça tombe bien. Je voulais changer mes aliens. Pour tester des transformers malades dans Bull. C'est un gros bazar. On va voir ce que ça donne. Alors, quand vous vous retrouvez avec votre fil qui est torsadé. C'est à ça que vous sert la pince nylon. Vous pincez simplement à l'extrémité. Et vous faites juster dans le sens inverse votre mandrin. Et vous allez retrouver votre fil à peu près droit. Donc, voilà à quoi sert cette pince à la base. Donc, je vais détendre mon fil. Bien sûr. Hop là. D'un bout à l'autre. Voilà. Alors, étant donné que j'ai fait des sections différentes. Salut Katia. Pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Je vais essayer de taper dans la section la plus régulière. Pour vous montrer à quoi correspond, on va dire, une régularité propre. Donc, je vais en prendre un comme ça. Hop. Et je vais regarder pour que ça soit exactement pareil. Hop là. Donc, je vais prendre une régularité exactement idem. Donc, on va dire celle-là. Je pense qu'elle est pas mal celle-ci. Ouais. Ça me semble pas mal. Voilà. C'est bon. On a notre paire. On va se contenter maintenant de la rouler tranquille. Hop là. Donc, je vais la rouler. Pour rouler, c'est simple. Moi, j'utilise mon tournevis 3 mm. Comme ceci. Et je fais le nombre de tours nécessaires suivant ce que j'ai besoin de faire. Alors là, je vais partir sur du 2 fois 6 tours. Voilà. Hop. 4, 5 et 6. Je l'ai mal roulé. Alors, quand je le roule mal, je le desserre et je le resserre un coup. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne de près. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Voilà. Donc, j'en ai fait un. Je vais bien le replacer avec ma pince. Voilà. Impeccable. Donc, j'en ai un. Je vais en faire un deuxième tout de suite. Parce qu'on va bien sûr vaper un en dual. Ce qui est normal. Et vous pouvez me croire, je vais avoir une vape de bourrin, effectivement. Je vous ai promis des nuages ce soir. Vous en aurez. Hop. Hop. Et hop. Voilà. J'ai bien mes 6 tours. Je tourne de l'autre côté pour desserrer et resserrer. Et voilà. J'ai mes 2 fois 6 tours propres. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. tout simplement avec un macro. Voilà. C'est important. Je veux que vous voyez ça. Je vais nettoyer ma lentille de macro. Histoire que ce ne soit pas trop sale. Hop. J'installe le macro. Voilà. Juste derrière. Hop. Bah alors. C'est quoi ce macro de merde ? dans les 2 ans. Ah, le blanc mon macro. Excusez-moi, j'ai utilisé le mauvais. Vous allez voir de près ce que ça donne un transformeur. Hop là. Voilà. Voilà. Alors, je vous montre le transformeur que je viens de réaliser sous vos yeux. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Ça, c'est un transformeur les amis. Propre. Il n'y a pas d'espacement au Clapton. Ça a bien été réalisé. Voilà. Tout simplement. Comme ça, vous pouvez bien voir. Désolé si je tremble. C'est de ma nature. Voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez. Ça, c'est un transformeur. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. Vraiment. Donc, maintenant que c'est fait, tout simplement, je vais passer en plan serré. Hop. Je vais me préparer tout ça. Donc, j'ai mon premier coil. J'ai mon deuxième. Il est où ? Je l'ai roulé où ? Je l'ai mis là-haut. Il est là. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites si on l'installe là-dedans ? Salut Virginie. Comment que c'est ? Qu'est-ce que vous en dites si on l'installe ? Ça vous tente ? On va le tenter. On va l'essayer. Donc ça, c'est une box électro. Vu qu'on ne rode pas sur Surik. Vous le savez, c'est la règle. Je vais nettoyer ma petite tête pour ne pas que ce soit dégueulasse. Hop. On va le démonter et on va tout installer de A à Z. Donc voilà, mes aliens. Aliens qui fonctionnent aussi très très bien. Mais j'ai envie d'essayer du lourd pour voir ce que ça donne. Eh bien merci, c'est très gentil si ça vous plaît vraiment. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je vais vous montrer plein d'autres builds. Vraiment plein. Donc on va tout démonter carrément. On va tout jeter à la poubelle. Hop. Je vais m'équiper de mon plus beau tournevis. On démonte tout, on jette tout à la poubelle. Hop là. Alors à savoir, je vous le rappelle pour les mineurs qui pourraient nous regarder éventuellement. La vape, vous savez, c'est interdit moins de 18 ans. Donc les produits sont interdits moins de 18 ans. Évitez de vaper si possible. Le mieux, c'est de rien faire dans la vie. À part bosser, s'occuper de sa famille et envoyer plein de lobes à tout le monde. C'est normal. Mais ne vapez pas si possible. D'accord ? Petit message de prévention quand même. La différence entre l'école alien et transformeur. Ça chauffe plus et ça a plus de goût sucré. D'ailleurs, je vais le tester devant vous et je vais vraiment vous confirmer. Parce que je n'ai jamais testé le transformeur dans le Trilogy. C'est une première pour moi. Donc je vais le tester devant vous et vous donner tout de suite mon ressenti. Parce que j'ai l'habitude du Trilogy, je tourne H24 avec. Alors pour l'info, les pattes je les coupe à 6 mm. D'accord ? Mais le montage, ne vous inquiétez pas, je vais le faire devant vous. Je vais mettre mon téléphone en place. Et on va tester tout ça. D'accord ? Hop, hop. Je vous prends avec moi, si vous me permettez. Hop, hop. Voilà. Je pense que vous voyez bien là. A mon avis, vous êtes bien installés ? Confort ? D'accord. Donc on va les installer tout doucement. Hop. On va installer ça. Donc je vais installer mon premier. Voilà. Donc gardez toujours vos guides, c'est important. Un guide pour pas que les coils se déforment. Hop. Voilà. Donc j'ai serré le premier et je vais le resserrer un petit coup quand même. Histoire de... Je veux pas que ça se barre. Voilà. Maintenant, on va le placer à peu près comme il faut. Voilà. Ça serait pas mal comme ça. On va voir avec le deuxième, hein. Ça sera pas mal. Pas de problème de fuite avec l'extension sur le trilogie. Aucun problème, Anthony. Vraiment aucun problème. Si t'as des problèmes, c'est qu'il y a ou un défaut d'usinage, ce qui est possible, ou alors que tu les fais tomber comme un gros bourrin que je suis. Ça peut arriver. Ou peut-être un joint... Quelque chose de mal vissé. C'est possible aussi. Hop. On va installer le deuxième. On n'oublie pas de mettre le guide. C'est très important. Ah oui, hein. Le Ragnarok, mes amis. Je suis content. On a créé une légion. Nous sommes Ragnarok. D'ailleurs, hashtag Ragnarok pour ceux qui sont... Ça va aller éteindre. Hashtag Team Ragnarok. N'hésitez pas, lancez le hashtag Team Ragnarok. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça ? Bon, il y en a un qui fait un peu la gueule. Ne vous inquiétez pas. Je suis le redresseur de Thor. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça ? Une belle paire de transformeurs là-dedans. Ils sont bien placés. C'est propre. Ça me plaît. Allez, hop. J'allume la bête. Donc, pour l'instant, on a une valeur de 0,16 Ohm. D'accord ? J'ai bien sûr toujours rodé à pas wattage. Ce qui est normal. 30 watts, ça sera super. Comment tu sais sur un point coil ? Comment ça ? J'ai pas compris Nadir. Comment tu sais si tu as un point chaud, c'est ça ? Donc, je vais les mettre à chauffer tout doucement. Hop, ça chauffe tout doucement. C'est ça qu'on veut. On veut que ça chauffe. Donc là, j'ai une pâte qui chauffe. Regardez, je vois la pâte qui chauffe. Vous n'hésitez pas à gratter très légèrement. Très légèrement comme ceci. Voilà. Je vois qu'il y a une pâte qui chauffe aussi là. Très légèrement. Hop. On va passer sur du 50 watts. Comment tu sais si c'est un bon coil ? Ah ben c'est simple. S'il dure longtemps. S'il envoie bien. S'il y a de la saveur. S'il y a tellement de choses qui peuvent jouer. Tu peux demander à toute la communauté qui est présente. Voilà. Tout doucement. Ça commence à rougir. C'est ce qu'on veut. Alors, si il y a un qui chauffe plus vite que l'autre. De cette manière. Vous le refroidissez un petit coup. Hop. Regardez-moi ça. Là, les deux vont s'allumer un peu plus. Oui. Je vais le refroidir encore un petit coup. Voilà. Maintenant, je vais me mettre à 80 watts. Hop là. Et c'est parti. On bombarde. On envoie et on regarde ce que ça donne. Alors là, j'ai la spire du milieu qui n'est pas. Vous la grattez un petit peu. Et ça s'allume tout seul. Voilà. Tout doucement, ça commence à venir. Enfroidis-toi encore un peu toi. Voilà. Voilà. On a une chauffe régulière. Impeccable. C'est ce qu'on veut. On laisse comme ça. On va laisser refroidir. Tout simplement. Je vais laisser refroidir. Tout doucement. Donc, je vais dévisser et revisser. Pour avoir la bonne valeur. Comme ça, je vais vous la donner. Comme ça, vous allez savoir ce que ça fait. Donc, 2 x 28. Hein. En ribond. Avec du ribond autour. Donc, check à tes misères. Il n'y a plus rien. Voilà. Je suis à une valeur de 0,23 Ohm. Ce qui est parfait pour ma Zurich. Donc, nickel. Voilà. Le soleil est apparu. Comme je le voulais. Donc, restez bien bas. C'est des transformers. C'est assez balèze. Restez bien bas. Comme je viens de le faire là. Hein. Ça sera toujours plus simple. Parce que la chambre d'ato. Même si elle est énorme. Il ne faudrait pas la cogner avec les coils. Ça risque d'être dangereux. Un court circuit. Et puis, ça risque de faire des étincelles. Au moment de la vape. Ce qui est très dangereux. Faites attention. D'accord. Donc là, c'est pas mal. J'ai toujours ce problème du col. Qui chauffe plus que l'autre. C'est bizarre. Et bien, n'hésite pas à resserrer parfois. Un peu plus. D'accord. Resserre tes pattes. Sur celui qui ne s'allume pas assez. Des fois, c'est un problème de serrage. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu les chauffe. Le métal a tendance à se dilater. Ce qui fait que ça mérite un petit coup de resserrage. D'accord. Moi, je commence juste en constructif. C'est un rabbit dripper et tout va bien. Eh bien, écoute, avec grand plaisir le DAFDAF. Vraiment. Donc là, je vais laisser refroidir. Je vais me préparer mes cotons. Alors là, par contre, je vais prendre du Deadway Stuff. Parce que là, on est sur les coils de bourrin. Et je ne voudrais pas cramer mon TFC. Donc, je pense que ça mérite du Deadway Stuff. Tout simplement pour éviter que ça crame. Donc, je vais me couper une lamelle, comme d'hab. Puis une autre. Alors, pour les lamelles, comme je vous ai dit, pour les coils. Quand c'est du 3 mm, c'est très simple. Voilà. 3 mm ou 2,5 mm, peu importe. Moi, je prends toujours la largeur de ma boxe. Sauf si vous avez une petite boxe épaisse comme ça. Mais généralement, les boxe standard, vous prenez la largeur de la boxe. Ça vous donnera la largeur du coton à couper. Pour éviter le maximum de gaspillage. Voilà. Alors, le Dataway Stuff, c'est un coton qu'il faut aérer. D'accord ? Il est assez comprimé. D'accord ? Donc, moi, je fais comme ça tout le temps. Je l'aère de la sorte. Regardez, je vous montre. Je l'aère de partout. D'abord, dans un premier temps. Comme ceci. Une fois qu'il aéré, je le roule comme une cigarette. Attention, ne fumez pas. C'est dangereux. Mais sans le serrer. Regardez. Je lui donne simplement une forme ronde. Voilà. Et ça doit faire à peu près plus ou moins deux fois l'épaisseur d'un coil. Ce qui est le cas-là. Et une fois que c'est fait. Petit coup de roulette magique. Avec le pouce à l'index. Voilà. Et vous avez votre mèche d'insertion. Donc, je touche que c'est pas chaud. C'est bon. Regardez-moi ça. Ça passe tout seul. Voilà. Je sens bien que c'est contre la paroi. Voilà. Et impeccable. Et je recommence l'opération de seconde fois. Là, je vois que je fais un peu light. Je vais rajouter une fibre. Voilà. Pareil. Je l'aère. Regardez bien. Salut Samuel. Ça va impeccable. Et toi ? Je l'aère. Je le roule. De cette même façon. Je vérifie l'épaisseur. Ça me plaît. Petit coup de roulette magique. À chaque fois que tu montres un détail sur un montage, c'est important. Merci. Ben, je t'en prie. Avec grand plaisir. Ça se voit que tu es habitué. Ben, il faut savoir une chose, c'est que je ne fume pas. Je déteste la cigarette. Je n'ai jamais fumé. Je me suis mis à la vape. Voilà. Ça passe tout seul. Tout simplement. Une fois que c'est fait, on prend la plus belle paire de ciseaux. En évitant de piquer les ciseaux des gosses. Ça serait bien. Je vous connais. Je vous vois arriver. Voilà. On va bien le brosser. Il mérite un brossage quand même. Voilà. Parce que je suis sur du 30-70. Voilà. 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 C'est bon. Voilà. On enlève tous les petits goûts parasites qui traînent. On découpe en laissant 1 cm. Je dirais entre 1 cm. 3. Voilà. 1 cm. 2, 1 cm. 3. De chaque côté. Comme ceci. Regardez. Je vous montre. De magnifiques papillons. Comme Heimlich. Il dirait si bien dans Mille et Une Patte. Un magnifique papillon. Tu n'as jamais fumé. Donc pourquoi la vape ? Eh bien. Tout simplement. Parce que ça me calme. Premièrement. Ça m'évite de me bouffer les doigts. Vous avez vu la gueule de mes doigts. Voilà. C'est suite aux nerfs vraiment à bout des fois. Et surtout. Ça m'évite de bouffer comme un cochon. Parce que je suis un. Comme je suis nerveux. J'ai tendance à grignoter des cacahuètes. Des conneries comme ça. Ce qui m'a valu pas mal de fois d'être très malade. Et quand je dis très malade. Limite de me mettre en danger. Parce que les arachides. Vous savez que si vous en abusez. Vous êtes très malade. Il faut être des crises de foie à crever. Ce que j'ai fait beaucoup de fois. Et depuis que je vape. Eh bien j'arrête les conneries. J'ai arrêté de bouffer à tout va. Et ça va beaucoup mieux pour ma santé. Voilà. A savoir que je suis la preuve réelle. Que la vape ne fait pas grand chose au poumon. Tout simplement parce que je suis asthmatique. Oui. Asthmatique. Je le prône hautement. Et pourtant. Je n'ai aucun problème de souffle ou de sifflement. Donc je pense que si la vape faisait quelque chose. Aux êtres humains. Ou en tout cas. De plus néfaste que la cigarette. Je pense que je serais le premier averti. Bien sûr. Voilà. Je vous le dis haut et clair. Donc voilà. C'est très important. Dites vous bien. Un cotonnage. C'est comme une coiffure. Hein. Hop. On prend soin de bien faire les choses. Pour avoir la meilleure vape possible. On s'assure que tous les trous soient bouchés. Hein. A cette surface. Pareil de ce côté-ci. On est sur du jacques de sange hein les amis. Une belle coiffure. Voilà. Propre. Ça doit faire des jolis papillons. On enlève tous les petits trucs qui traînent. Que je déteste. Voilà. Impeccable. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme jus dedans les loulous. Allez vous me connaissez. Vous me connaissez. Vous savez. Vous savez. Qu'est-ce que je vais mettre comme jus dedans. Qu'est-ce que je vais mettre comme jus dedans. Que vais-je mettre. Vous avez le choix entre Ragnarok, Ragnarok ou Ragnarok. Allez. Ragnarok. C'est parti. C'est parti. On envoie la sauce. Mais n'hésitez pas à checker le journal du Vapoteur. Je ferai un article sur mon K. Vous connaîtrez tout de A à Z. C'est parti. C'est parti. On envoie la sauce. Là je vais bien hydrater le tout. Allez. C'est parti. On arrose. On n'hésite pas. On appuie un petit peu. Quand on aura allumé la boxe, c'est qu'on aura donné la bonne valeur. Je m'autoflagelle. Vous avez vu ça ? Voilà. C'est ça qu'on veut. Hop là. Impeccable. Ecoutez. Moi j'ai envie de vous dire. On va s'éclater maintenant. On va mettre ça sur la surique. Parce que ça mérite d'être sur une surique. Et on va voir ce que ça donne. Allez hop. C'est parti les loulous. J'espère que ça va aller. Allez. C'est violent. On sent que c'est... On sent que ça demande à chauffer. Allez c'est parti. Hop. Ça croustille. Ça croustille. Salut. Salut. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Avec grand plaisir. J'arrive plus à desserrer. Voilà. Tellement que j'ai les doigts qui glissent. Je ne sais pas si ça vous arrive ça. Allez hop. Allez hop. On envoie la sauce. Voyons voir ce que ça donne. Wow. Wow. C'est violent. Je suis à 0,23 ohm et je tourne à 5,1 volts. Je peux vous dire un truc. C'est super sucré. Ça mérite que je vous fasse un test de loin. Vous me connaissez. Vous savez comment je suis. On va se mettre là. Bien là toi. Allez bien. Vous allez me voir de loin. Regardez moi ça. C'est violent. C'est violent. C'est violent. Alors qu'est-ce que je peux dire. C'est beaucoup plus sucré qu'avec des alias. Mais sans hésiter. La vape est plus chaude. Plus fraîche. J'ai l'impression. Parce que ça me gèle la tête. J'ai une barre ici. Par contre c'est un truc de bourrin. C'est vraiment un truc de bourrin. C'est vraiment un truc de bourrin. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ça bombarde. Incroyable. Disparaison Ninja. Qu'est-ce que je peux dire. Ce que je peux dire. Ce que je peux dire. C'est que ça bombarde. Un truc de dingue. J'ai mal au crâne. Là vous ne le savez peut-être pas. Mais j'ai la tête défoncée. A cause du froid. Alors c'est beaucoup plus frais. Que de la laine. Bizarrement. Je pensais que ça allait être plus chaud. Mais non. Ça me gèle la tête littéralement. J'ai du frais à mort. Et c'est beaucoup plus sucré. Que de la laine. Vraiment beaucoup plus sucré. Ben ça va bien et toi Jorvan ? Ah ça c'est pas mal. Vraiment. Moi ça me plait. C'est un truc de fou. Comme tu dis ouais. C'est un vrai plaisir. Vraiment un véritable plaisir. Gustatif je vais dire. Ça envoie comme jamais. Alors je vais essayer de me monter un peu. Je vais mettre à 5-6. Voilà. 5-6 pour voir si ça vient encore mieux. Ah il n'y a pas à chier. Là c'est bon j'ai ma vape. 5-6 je bouge pas. Donc regardez. Je vais tirer une part. Je vais montrer les bulles. Je ne sais pas si on voit les bulles. Ah ben comme par exemple. Ils sont du côté la main. En tout cas mon coton est toujours hydraté. C'est un truc de fou. Ça bombarde. Quel Cantal sur tes deux lames Clapton ? Ce n'est pas du Cantal. C'est du Ni-80. Le Ribond c'est du Ni-80. Pour ce faire. J'ai utilisé du Full Ni-80. J'ai pris donc du 2x28 Ni-80. Avec du 36 Ni-80. Et du Ribond Ni-80. Donc ça fonctionne super, super, super bien. Ça bombarde un truc de ouf. Mais j'ai la tête vraiment gelée. Je ne rigole pas. Ça me gèle la tête. J'ai une barre comme si je venais bouffer de la glace à la pelle. Donc voilà. Frais, sucré. C'est certain. C'est moins frais que la lienne. Et j'ai beaucoup plus de sucre. Wow. Mon Ragnarok, il est vraiment full sucré. Wow. Mais vraiment sucré. J'ai l'impression d'avoir un Malaisien limite. Vraiment. Obligé de mettre des ribbons pour clactonner ? Non, tu n'es pas obligé. Mais après, ça s'appelle un Panzer, je crois. Il me semble. Un Panzer, je crois que c'est trois âmes. Mais c'est comme une sorte de Panzer, mais avec deux âmes. C'est bon, quoi. Salut ma tom vape. Comment que c'est ? Et ma tom vapeau, pardon. Excuse-moi. Ça va ? Pourquoi j'aime le Ragnarok ? Parce que le Ragnarok, c'est la vie. C'est des fruits rouges. J'adore ça. C'est un jus que je vape au litre. Vraiment. Je ne déconne pas. J'en ai plein. Je vape que ça. Je n'arrive pas à vape autre chose. Si, j'ai des gourmands. Je vape certains muc-mucs. Les jus de Vianic, je les vape. Certains gourmands du style la madeleine aux pommes. La madeleine aux pommes. Je l'ai déjà bien tué. J'adore ça. Chez la bonne vape. Merci Jordan, ça fait plaisir. Bonjour le Québec. Bonjour le Québec. Mais voilà, vraiment, c'est super. C'est un truc de monstre. Non, alors il n'est pas chaud, il est tiède, Franco. Il est tiède. Il n'est pas bouillant, il est tiède. Vraiment, regarde. Il est tiède. Salut Teddy. Tu as loupé le plus important. Ce n'est pas grave, il existe le replay. N'hésitez pas, vous pouvez le faire. Donc voilà comment faire du Transformers les amis. Tout simplement. Alors, est-ce que vous avez des questions vis-à-vis du build ? N'hésitez pas, posez-les moi. Je suis là pour vous répondre. N'hésitez pas. Je reste encore un peu avec vous. Ou même d'autres questions, n'hésitez pas. Je répondrai si je peux. Alors là, on est sur une valeur quand même de 0,23 ohm. Je vous le rappelle. Moi, ma vape, c'est sur une Nunchaku UL80W. Et c'est super. Nunchaku, ce n'est pas l'atome qu'on a là, s'il me semble. Il est pas mal. Je l'ai testé, il est vraiment bon. C'est quoi comme ato ? C'est le Trilogy RTA. Trilogy RTA et il est en rouge. Le mien, je l'aime bien en rouge. Ah, le Ragnarok, Team Ragnarok, les gars. Hashtag Team Ragnarok. Voilà, voilà. N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Merci Fred, à bientôt. Merci d'avoir regardé en tout cas. Salut Nico, comment que c'est ? Non, je ne pense pas que ça change grand chose, honnêtement. Mieux vaut faire un petit peu d'espacé, ça ressemble plus à un Transformers que de le serrer comme un bourrin. Ce que j'ai fait sur une partie d'ailleurs. Ouais, je pense que l'espacé un petit peu quand même, ça fait un peu respirer. Voilà. Il existe en quelle couleur ? En gold, en bleu, en noir de mémoire ? En gris, je ne sais plus s'il existe en gunmetal ? En pourpre ? En purple, il existe ? As-tu déjà essayé le Zeus Illusion ? Non, du tout. Jamais, jamais Jordan. Hashtag Team Ragnarok. Eh bien, avec grand plaisir, vraiment. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de régler ce problème de live sur le journal du vapoteur. Pour essayer de le refaire là-haut. Parce que je n'ai vraiment pas pu le faire, c'était bizarre. Je n'ai pas pu le lancer et je suis un petit peu dégoûté. Parce que c'est là où ça devait se passer. Salut tes tutos build, on les trouve où ? Sur les lives du journal du vapoteur. Là, exceptionnellement, celui-là sera ici. Je le partagerai si possible sur les lives du journal du vapoteur. Mais sinon, c'est sur les lives du journal du vapoteur. Voilà. Quand le test du Valhalla, bientôt, bientôt, bientôt. Ne vous inquiétez pas. Il y a des belles petites pépiles qui vont arriver. Je t'en prie, en tenir avec grand plaisir. Bonne soirée si tu y vas. Bisous à toi et la famille. Passe un bon week-end. Il existe en diverses couleurs. Et l'avantage qu'il a, c'est d'être en DML. Et ça, c'est monstrueux pour un ato, tout simplement. Moi, j'ai testé les jus fraîches et suites. Mais revenu sur Aglaro. Pareil, on se capte après. Oui, ça marche, on se capte après. Bonne soirée Anthony. A très bientôt. Merci d'être passé à re-Willy. Willy est de retour. Voilà quoi. Pour moi, Transformers validés sur le Trilogy. Vraiment. Comme c'est un gros ato, ça méritait des gros coils. Et pour le coup, je ne suis pas déçu. Ça fonctionne très, 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 très bien. Vraiment. Il me faut un ato pour ma Odin. Un truc qui peut renvoyer du lourd. Le Trilogy RTA sans hésiter. Les V1 ou V2 le testent. Pourquoi pas les deux ? J'ai envie de te dire. Pourquoi pas les deux ? Pourquoi pas les deux ? Qui sait ? De rien, Hakim. Avec grand plaisir. De rien, Hakim. De rien, M. Gazi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu ne sais pas si il y en a au Québec ? Pas sans MP. Je te les envoie en perso. On s'arrange. T'inquiète pas. Je te les envoie en perso, Jorven. Je m'en fous. Je les fais passer en perso. Le Trilogy, c'est un Duel Coil. Ouais, c'est ça. C'est un Duel Coil. Ouais, ouais. Dual. Mais c'est un monstre. Vraiment, c'est un monstre. Franchement, que ce soit Alien 3x28 ou là, les Transformers, tu bombardes de ouf avec. Vous l'avez vu. Regardez, je tire une barre. Vous voyez, c'est calme avant la tempête. Avec plaisir, Sam. Pas de problème. Le Ragnarok, c'est la vie. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je kiffe le Ragnarok. C'est pas pour rien qu'on en a 400. On est entouré de Ragnarok. Mon prochain ato, le Trilogy. Franchement, n'hésite pas Bruno. Je te jure, tu ne seras pas déçu. Vraiment. Là, c'est le petit pirex que j'ai mis parce que je ne veux pas péter mon gros. Je l'ai pété une fois, je ne veux pas. Je ne veux pas deux. Je préfère le Trilogy ou le Fatality ? Là, tu me poses une colle parce que le Trilogy, je l'aime bien aussi. Coupé Design, ils font du bon matos. Alors, je dirais que le Trilogy est beaucoup plus aérin que le... Le Fatality, pardon, est beaucoup plus aérin que le Trilogy. Mais beaucoup, vraiment. Le Trilogy, le Fatality, c'est une cheminée aérienne. Mais l'embouchure fait que je préfère Trilogy. Pourquoi ? Beaucoup plus gros. Ça me correspond plus. Pas parce que je suis énorme. Mais voilà, ça me correspond plus. Il a un côté restrictif que j'aime bien. Maintenant, si vous aimez ce qui bombarde et ce qui est aérien, le Fatality M25 fonctionne très très bien. Est-ce que le Trilogy passe sur Neiges Max ? Je crois que oui. Je ne veux pas dire des bêtises, mais il me semble que oui. Je ferai le test et je vous le dirai. Je te le dirai, Nico. Rappelle-le-moi ma bonne mémoire parce que tu sais, j'ai la même mémoire que Dory. Dans deux secondes, j'ai oublié. N'hésite pas à me le faire rappeler. Tu m'envoies un message et je te le dirai. Je ferai un test. Oh, Jimmy, bien ou bien la bise de Montpellier ? Ah, salut Montpellier ! Ben, eh, la bise de la Lorraine. As-tu et test le Ragnarok Edition Alanas ? Je déteste. C'est dégueulasse. C'est comme je l'ai dit. C'est comme si tu mettais de la moutarde dans du Nutella. Pourquoi ? Pourquoi ? Le Trilogy existe en noir. Bien sûr qu'il existe en noir. Bien sûr. Sans problème qu'il existe en noir. Ah, ben le test est déjà fait. Il passe sur la Aegis Max. Il me semble. Il me semble que ça passe sur la Aegis Max. Parce qu'en plus, elle est grosse. Donc oui, je crois qu'il passe dessus. Maintenant, j'ai envie de te dire, mettre un Trilogy sur la Aegis Max. Il faudrait des coils hauts en ohm. Donc, il faudrait que tu aies du petit fil. Et malheureusement, faire des petits coils sur un gros bazar pareil. Je ne sais pas si ça va être vraiment worse, comme on dit. Donc, si ça va être bien. Moi, le Fatal Elite 25, je n'aime pas cet ato. Après, à chacun, ça va. J'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup qui aiment, mais il y en a beaucoup qui aiment. J'ai envie de dire. Voilà. C'est assez tendu. Ah, tu as déjà essayé la drag 2 ? Non, pas encore. Je l'ai dit. La drag, je n'ai pas essayé du tout. Ce n'est pas ma vape. C'est comme si maintenant, tu me demandais de tester ça. Je vais faire une revue dessus d'ailleurs. Je ferai une revue dessus. D'accord ? Sur le nouveau pod, le TGO de chez VapFly. Avec empreinte digitale. Allez. Il faut mettre son empreinte digitale pour que ça fonctionne. Voilà. Là, ça fonctionne. Je vais faire une revue dessus, mais ce n'est pas ma vape. Je la fais parce que VapFly m'a envoyé à tester le pod. Je vais donner mon réel ressenti en tant qu'une personne normale. Je ne vais pas y aller en mode tacle. Ouais, c'est de la merde. Ça n'envoie rien. C'est un pod. Voilà. J'essaierai d'être le plus objectif possible. Mais c'est sympa. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Ça va faire cette oeuvre de fouet pour ma Odin qui arrive à la digitale. Non, franchement, tu ne vas pas regretter. Sur la Odin, on ne mérite d'avoir que des valalas, des Nightmares, du Trilogy. Voilà. Vraiment. Ça fait bizarre d'avoir une Odin avec une tête de 24 mm. Parce que la Odin, c'est une box qui est assez massive. Quand vous la prenez en main. Et elle peut cueillir des gros attos. Donc pourquoi prendre des petits attos ? Après, chacun ça va. je ne critique pas vraiment mais pour ma part ça mérite d'avoir un bon bazar dessus quoi voilà c'est comme si vous aviez une carrosserie de Ford Mustang et que dedans vous décidiez de mettre un moteur de coccinelle quoi après ça n'engage que moi c'est mon avis c'est voilà je ne généralise pas la chose et voilà je ne confirme pas mes dires je dis juste que c'est mon simple avis à moi je préfère dire ça parce que après il y en a plein qui vont garder les phrases là en tête et malheureusement des enfants il y en a partout c'est malheureux mais c'est comme ça voilà quoi et c'est vrai que ça envoie pas mal vraiment en MP je te laisserai un message car en vrai je pars au début de reconstruquer mais je suis sur une box et tubes intégrés j'ai une box qui a une box qui a pété chez un pote et lui a gravement brûlé une explosion j'ai vu avant oula une explosion alors que le matos c'était bien entretenu faudrait que tu montres ça tiens j'avais vu ton livre sur le mec et c'était super ah ben merci c'est sympa c'est sympa j'en referai de toute façon vous inquiétez pas j'en referai dans les lacs que j'ai fait ouais c'était sur ce tube là tube était pas mal franchement fonctionne super bien j'ai mis mon Asgard dessus rien à redire donc les amis ben que dire d'autre ben je vous laissez en tout cas ce fut une belle un beau moment une belle soirée avec vous ça m'a fait super plaisir vraiment j'ai kiffé builder devant vous et puis vous montrer un petit peu les rudiments alors je vais essayer de trouver le problème pour le live du journal du Voix Potter pour pouvoir faire la vidéo là haut la prochaine fois donc n'hésitez pas à nous suivre les live du journal du Voix Potter je ferai un live sur un nouveau build ne vous inquiétez pas une petite surprise arrive et puis ben sinon je vous dis à dimanche pour ceux qui ont l'habitude de me regarder dimanche 14 heures je serai là et je serai là pour vous montrer un petit peu des nouvelles choses donc je vous embrasse bien fort bonne soirée et je vous dis à très vite et puis on part sur de la bonne musique à la plus